Alex est un auteur de BD musical, tour à tour, conteur, dessinateur, musicien. Il signe une nouvelle BD, La Nuit des Pantins. Il sera justement en BD concert avec celle-ci à La Filoche, à Chalili, le 19 novembre. Rencontre avec Malika Boudiba, Eric Molotsoff. Au départ, je n'étais rien. J'existais simplement. Enfin, je crois. Cela pourrait être un dessin animé, mais c'est une bande-annonce pour une BD musicale. La Nuit des Pantins, où images et musique sont l'œuvre de l'artiste Alex. Ça se passe dans un monde où les planètes sont des grosses tortues. Et un orphelin tombe de sa planète et atterrit dans un cirque de curiosité. Et donc, il est élevé parmi eux. Lui, il a une bouche et tous les habitants n'en ont pas. Donc, c'est un peu lui aussi une curiosité. Et ça fait marre de ça. J'aime bien la forme du conte. On peut dire plein de choses au premier degré, déjà. Et ensuite, on peut mettre encore plein de couches derrière. J'aime bien les animations japonaises, mais pas tout dedans. Donc, il y a un mix de comics, d'animations et peut-être d'autres trucs plus vastes. Un gros fan de Dali. Donc, j'aime bien les trucs un peu surréalistes, absurdes. Et puis, ouais, des traits un peu, comment on appelle ça ? En spirale ou qui partent dans le décor, dans le rien. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, Alex a toujours dessiné. Il avait deux ans, peut-être moins. Il est aussi musicien, autodidacte en tout. Un talent à l'état brut. Son monde est peuplé de sons, de songes et de personnages fantastiques. C'est d'abord la musique. C'était pareil pour le premier. C'est en composant des choses que j'ai des images en tête. Et ça amène une histoire parce que les chansons parlent de la même chose, plus ou moins. Tout l'album raconte la même histoire. Donc, ça s'y prêtait assez bien de mettre ça en dessin. C'est sûr qu'en faisant un livre au deuxième degré, c'est justement pas pour expliquer comme une dissertation ce que je mets dedans. Artiste assez insaisissable, autant qu'inclassable, il ne faut pas compter sur lui pour vous raconter son univers. Il faut juste y plonger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...